Je m'appelle Fabrice, je suis le papa d'Anthony qui a 8 ans et demi et donc sa maladie c'est une micro-encéphalie donc une malformation au niveau du cerveau qui s'est passé pendant la croissance tout ça et donc voilà maintenant Anthony le but du jeu c'est l'éveil, c'est pouvoir lui éveiller tous ses sens en fait donc de façon à ce qu'il puisse continuellement progresser donc grâce à ça on a un catalogue qui s'appelle Hop Toys qui permet justement d'avoir des jouets pour pouvoir l'aider non ce fasse que sur la sensibilité, l'odeur, le bruit avec notamment des agro-thérapeutes qui viennent à la maison pour pouvoir l'aider justement évoluer dans ce sens là et donc on a vraiment tout un choix de produits, de jouets pour que lui puisse s'amuser et puis voilà mais ça je pense que moi on vous en dira un peu plus parce qu'à travailler beaucoup plus avec cette personne là je me souviens beaucoup plus ! Alors nous trouvons beaucoup de petits objets surtout Anthony et beaucoup au niveau du toucher, du odeur, du sensoriel, du visuel surtout et donc c'est vrai que nous trouvons beaucoup de jouets qui va dans ce sens là et qui profite à Anthony donc pour jouer tout simplement avec nous et aussi pour pouvoir être avec l'éducatrice, la psychomotricienne qui puisse l'utiliser en temps normal et donc ne serait-ce que le siège de balançoire voilà c'est tout simple mais autrement on n'aurait pas pu faire de balançoire et on a pu trouver un siège adapté pour qu'il puisse avoir un loisir comme un enfant tout à fait je dirais entre guillemets normal, même si ce monde ne se dit pas et de pouvoir jouer dans le jardin voilà donc c'est vrai que nous trouvons beaucoup de choses sympas et ludiques et dans tous les domaines donc c'est vrai que nous en sommes très 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 contents. Les services hospitaliers même des grands services comme Reims ou Paris ben ils ne connaissent pas et ils sont quand même amenés je pense à avoir des enfants un petit peu la même situation qu'Anthony et ces enfants là ben ils n'évoluent pas je dirais de la même façon ou sur l'écoute et l'attention ben ça se fait pas avec un jouet classique pour un enfant voilà donc je pense qu'il faut en parler partout où on va on y va dans le genre on est fier de montrer Anthony qui a fait la couverture les photos qui sont dedans et puis il m'a parlé aussi de voilà à quoi ça sert et ce qu'on peut y trouver quoi c'est ça qui est important quoi. Merci.